Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN ? Préparez-vous aujourd'hui qu'on aura tout un épisode. En effet, voici l'épisode 15, la préparation. Tout un lien ? La préparation est quelque chose de relativement important. Dans le sens qu'après un certain temps, vous allez le faire sans vous en rendre compte. C'est quelque chose qui peut se faire aussi entre les GN, ce qui donne suffisamment de temps pour s'en occuper. C'est quelque chose qui peut se faire aussi à la dernière minute. Ok, on le fait tout à la dernière minute. Donc, comment préparons-nous les GN ? Dans un premier temps, il faut relire, et je précise relire, tous les documents du GN, en fonction sur les parties qui vous touchent directement. Vos classes, vos compétences, le système de combat et le système de magie, s'il y a eu, devraient être vos priorités. Les raisons pour lesquelles vous devriez les relire sont de 1, pour vérifier les infos, de 2, vérifier les mises à jour, et de 3, ne pas vous mélanger dans les systèmes des autres GN. Une fois que vous avez lu les priorités, vous pourrez relire tout le système. Ça ne devrait pas faire de mal. Et pendant que vous êtes dans la lecture, vous pourrez relire les anciens postes du GN sur les ressources sociales. Bien sûr, dans la préparation, il y a l'équipement. Et pour mieux nous aider, on va le diviser en 5 catégories. Il y a le costume, qui comprend le linge et les accessoires. L'affiche, donc les papiers hors-jeu et toutes les nécessaires pour les compétences. La survie, donc la bouffe, l'attente et les médicaments. Et finalement, le confort, donc la chaise, la chasse moustique et j'en passe. La préparation, ce n'est pas juste de faire renisse, on va mettre un peu plus de détails. C'est sûr que retrouver, même regrouper son équipement, c'est le plus important, mais ça ne devrait pas être le plus dur. Une étape que le monde oublie, mais qui est la raison pour laquelle on devra prendre l'avance, c'est... L'entretien. Il est important de vérifier son équipement pour tout ce qui est déchirure, bris ou tout simplement l'usure. Une attention particulière doit te porter alarmement, vu que c'est eux qui l'ont le plus dur durant les géants. La réparation est la solution la moins chère. Par contre, des fois, on n'aura pas le choix d'acheter d'autres équipements. Tant qu'on a acheté un autre, on peut aussi en profiter pour améliorer son équipement. Même s'il n'est pas brisé, améliorer son équipement est une façon aussi d'améliorer son expérience de jeu. L'amélioration, c'est aussi modifier l'équipement qu'on a. Rajouter une poche ou une gaffe ou tout simplement un fourreau. Si vous êtes chanceux, vous pourrez emprunter l'équipement à vos amis ou tout simplement le partager sur place. Je ferai peut-être un jour un épisode sur tout ce qu'on a apporté dans les géants, mais la préparation, c'est plus que l'équipement, donc on continue. Les géants, c'est de l'histoire et du roleplay, mais ça aussi, ça se prépare. Avant de l'engin, c'est bon de faire un retour sur les derniers événements. Ainsi de vous rappeler tout ce que vous avez vu et vécu dans les derniers géants. Commençons par les relations. Est-ce que vous avez des nouveaux amis? Est-ce que vous avez des nouveaux ennemis? Est-ce que vos anciens amis sont devenus vos ennemis? Les relations changent, c'est bon d'avoir à suivre. Il faut aussi se rappeler de l'histoire, donc tout ce que vous avez vu, mais aussi tout ce qui vous a été rapporté par rapport à l'histoire. Même si certains géants n'ont pas de suivi entre les scénarios, les scénarios, eux, ont de l'impact sur le cheminement du personnage. C'est bien aussi de se rappeler de tout ce que vous avez fait en dehors de la trame narrative. Dans la préparation, il y a aussi des plans personnels à considérer. C'est pas tout le monde qui se font des plans personnels et c'est normal, mais si c'est le cas, voici les choses à retenir. Si vous vous faites prendre, il faut toujours blâmer un nouveau. Ahem, c'est vrai, on est encore dans la préparation. Le plus important dans les plans personnels, c'est de se rappeler que dans un géant, il y a une histoire et que celle-ci peut, et même va sûrement, nuire à vos plans. Si vos plans sont trop complexes, laissez un lousse pour l'histoire. Et n'oubliez pas, un plan plus complexe peut dire plus de temps, ce qui peut dire plus qu'un géant. Dites-vous aussi que chacun a son agenda, donc si votre plan implique d'autres joueurs, n'oubliez pas qu'ils ne seront peut-être pas disponibles en même temps que vous. Voilà pour les bases de la préparation. Si vous avez un groupe, je vous conseille de refaire toutes les étapes avec votre groupe pour une meilleure préparation. Et je termine sur une citation d'un langais célèbre, Lord Robert Simonson, Bidon Powell. Be prepared. Je vous remercie. Au revoir. Donc, c'est quoi un géant? C'est une guenille neuve. C'est plus de chus.